Salut à vous tous, bienvenue sur C5x91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, exportez fichiers audio du dictaphone de l'iPhone vers Dropbox, présenté par Pascal Cusson. Bonjour à vous tous, content de vous retrouver sur la chaîne. Merci de nous suivre comme vous le faites tous. Je peux vous annoncer qu'aujourd'hui nous sommes 120 abonnés, donc merci à la personne qui vient de le faire, c'est gentil de ta part. Et je dois vous dire que j'ai été surpris de voir arriver dans ma boîte un podcast qui a été fait par notre collaborateur, Pascal Cusson, qui depuis des mois voulait travailler pour la chaîne, en plus de tout ce qu'il fait, mais il voulait apporter vraiment des podcasts et faire des déchouces. Il ne sait absolument pas le faire, il ne savait pas comment c'est, il a très peu de matériel. Et puis, à force qu'on discute ensemble, il s'est lancé vraiment. Et donc, avec un petit micro, il s'est mis sur Audacity, je lui ai montré certaines choses, il a travaillé, et je peux vous dire que jeudi, je recevais son premier travail, ce podcast que j'ai reçu qui était assez long, qui explique bien les choses, n'est-ce pas, pour enregistrer avec le dictaphone, comment le mettre sur Dropbox, puis après, comment le convertir, parce que, bien sûr, l'iPhone, il fait ça en format Apple, et donc, vous l'écoutez dans nos enregistreurs préférés, en MP3, mais il faut le modifier après, comme par exemple avec le format Factory. Donc, il a fait tout un travail très intéressant, donc, étant surpris, j'ai bien écouté Hulsko Buhu, vraiment, il a travaillé formidablement bien, je vous assure que, franchement, j'étais surpris, parce qu'il a fait, pour la première fois, c'est du travail remarquable, super, vraiment génial, ce qu'il a fait, et il s'est vraiment adonné avec beaucoup de cœur pour le faire, donc, ben, j'ai écouté, et puis, il y avait des petits soucis, parce que, avec son matériel, petit matériel, plus Audacity, qu'il a réglé, je ne sais pas trop comment, mais le son est assez bas, j'ai dû faire intervenir notre ami José, qui a fait le générique, donc, merci à José, qui s'est mis sur le travail, parce qu'il y avait des gros soucis entre mon Audacity à moi et Pascal, et apparemment le sien, puisqu'il était obligé de remettre une autre version Audacity, puis, bon, c'est avec, pour faire la différence, et retour, j'ai trouvé que le son ne suffisait pas encore, pardon José, donc, je l'ai encore augmenté, ce qui fait qu'on a fait là, tous les trois, un travail pour vous tous, et bien sûr, j'ai fini la vidéo, après, pour tout mettre en place, voilà, donc, ben, je vais vous laisser, en compagnie de Pascal, qui débute, donc, excusez-le, parce que je sais qu'il serre les fesses, il me l'a dit, donc, il a fait vraiment un gros travail là-dessus, donc, ben, je vous retrouve, moi, sur une autre vidéo, la prochaine fois, mais sachez que celle-ci, aura deux parties, donc, on en passe une aujourd'hui, lundi, et la deuxième partie, on la passera jeudi, voilà, à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, chers amis, bienvenue sur la chaîne Céci Info 91, mon nom est Pascal Puisson, collaborateur du fondateur de la chaîne Anne-Hené Leclerc, Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous expliquer la procédure pour pouvoir exporter un message que vous aurez enregistré sur le dictaphone du iPhone pour le transférer vers Dropbox afin que vous puissiez le déplacer dans votre ordinateur afin de l'écouter avec vos autres appareils. Le processus de description se fera en trois parties. La partie 1 traitera de comment installer Dropbox sur votre iPhone, pour ceux qui ne l'ont pas déjà. Dans la deuxième partie, nous ferons un petit enregistrement audio en guise de test et ensuite, je vous expliquerai la procédure pour l'exporter dans Dropbox. Bien sûr, nous ferons les réglages ad hoc afin que votre Dropbox soit détecté par le dictaphone du iPhone. Dans la troisième partie, nous utiliserons un logiciel gratuit qui se nomme Format Factory, qui est un logiciel gratuit que vous pourrez facilement trouver sur Internet en faisant une recherche Google. Il faudra ensuite aller le chercher et l'installer. Si vous vous demanderez peut-être pourquoi je vous parle de Format Factory, c'est parce que les fichiers qui sont créés dans le dictaphone sur iPhone 8 sont au format M4A et ne sont pas supportés par nos lecteurs, par exemple Ligno et Voice Dream Reader. Alors, nous devrons les transformer, les formats M4A en MP3. Je vous expliquerai la procédure. Et voilà, fin de l'introduction de ce podcast. Passons maintenant à la partie 1. Avant d'entreprendre la partie 1 de ce podcast, proprement dite, j'aimerais vous indiquer que j'ai fait une petite erreur dans l'introduction. Lorsque je parlais des appareils avec lesquels on ne peut pas écouter le format M4A, je disais que sur le Ligno, on ne peut pas l'écouter et je vous avais mentionné Voice Dream Reader. Mais sur Voice Dream Reader, on peut les écouter parce que c'est une application que l'on peut installer dans le iPhone. Ce que je voulais dire, c'est avec le Victor Stream et votre Ligno que vous ne pouvez pas les écouter et qu'il faudra les transformer avec, par exemple, format Factory dont je vous parlais dans la troisième partie ou tout autre programme que vous jugerez accessible pour vous avec lequel vous êtes à l'aise pour transformer des fichiers audio dans un format MP3. Débitons maintenant la partie 1 consacrée à Dropbox sur votre iPhone. Bon, premièrement, pour vous procurer gratuitement l'application Dropbox pour votre iPhone, vous devez aller dans la boutique Apple ou sur certains iPhone, elle se nomme Apple Store. Donc, soit vous la cherchez dans vos menus en feuilletant les pages de votre iPhone, soit vous demandez à Siri d'ouvrir l'Apple Store pour vous et de rechercher l'application Dropbox. Une fois que vous l'avez trouvé, vous faites double taper sur le titre de Dropbox et en feuilletant légèrement avec votre doigt vers la droite, votre index, mettons, vers la droite, vous feuilletez avec votre doigt jusqu'à ce que vous trouviez le bouton Obtenir. Vous faites tap-tap dessus et ensuite, il ouvrira une autre fenêtre pour aller installer le Dropbox sur votre iPhone. Vous tapez deux fois sur installer et le programme s'installera. Le pourcentage défilera et pour être bien sûr que votre programme est bien installé, lorsqu'il aura terminé, vous verrez une option Ouvrir Dropbox. Cela vous confirmera que le Dropbox est désormais bien installé sur votre iPhone. Ensuite, vous fermez l'application. Si vous voulez, vous pouvez fermer l'application Apple Store. Ensuite, tout en feuilletant avec votre index vers la droite, vous cherchez l'application Dropbox qui vient d'être installée sur votre iPhone. Si vous ne la trouvez pas dans la page où vous êtes, eh bien, généralement, l'option, si vous avez plusieurs pages d'applications sur votre iPhone, la dernière application que vous avez installée se trouvera toujours dans la dernière page de vos applications. Donc, vous faites défiler les pages. Et ensuite, rendu ça à la dernière page. Vous faites défiler les applications jusqu'à trouver Dropbox. Une fois celui-ci trouvé, vous faites un double-clic dessus. Et Dropbox vous demandera d'être, je veux dire, sourira. Et l'iPhone vous posera des questions, mettons, pour que vous donnez la permission à l'iPhone de détecter votre Dropbox. Vous lui dites oui. Et à tous les autres réglages que votre iPhone vous demandera concernant le Dropbox, vous direz toujours oui. Une fois celui-ci bien configuré pour votre iPhone, un Dropbox vous demandera d'entrer votre nom de votre e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte Dropbox. Vous devrez toujours prendre, si vous avez déjà un compte d'utilisateur pour Dropbox, vous devrez utiliser l'e-mail avec lequel vous avez créé votre compte Dropbox. Ensuite, vous rentrez votre e-mail, votre mot de passe, et vous faites suivant. Ensuite, votre Dropbox vous demandera de synchroniser l'appareil, de synchroniser le Dropbox avec vos autres appareils, mettons, si vous avez Dropbox sur d'autres ordinateurs, afin que dans le futur, peu importe que vous déposiez votre matériel sur un PC de bureau, un PC portable, qu'ils puissent se retrouver automatiquement synchronisé avec votre iPhone. Pour ceux qui n'ont pas déjà de compte Dropbox, c'est facile. Au lieu de cliquer sur compte, vous cliquez sur inscription. Voilà, une fenêtre s'ouvrira et vous demandera de créer un compte Dropbox. Donc, vous choisirez un e-mail, celui que vous utilisez, par exemple, le plus souvent, afin de bien le retenir. Et un mot de passe qui sera facile à retenir pour vous, mais pas trop facile à découvrir pour les hackers. Ensuite, vous créez un compte. Dropbox vous enviera un e-mail de confirmation dans lequel il y aura un lien pour aller activer votre compte. Vous cliquez dessus. Et ensuite, votre iPhone se synchronisera avec tous vos autres appareils sur lesquels vous aurez installé Dropbox préalablement. Oui, car effectivement, c'est idéal d'avoir un Dropbox, pas seulement sur le téléphone, mais aussi sur votre ordinateur, car sinon, vous ne pourrez pas exporter les fichiers que vous aurez créés, par exemple, avec votre dictaphone ou tout autre fichier, par exemple, MP3 de musique ou un fichier pub pour la lecture, que vous aurez voulu mettre dans votre iPhone. Ça ne vous prend absolument un Dropbox ailleurs que sur votre iPhone. Je vous conseille fortement de l'installer également sur vos autres ordinateurs. C'est la même procédure pour installer Dropbox. C'est la même procédure, sauf que sur vos ordinateurs, bien évidemment. Vous devrez aller sur Google, faire une recherche, mettons, vous pourrez marquer télécharger Dropbox ou aller directement sur le site dropbox.com et puis, vous téléchargez la version et vous l'installerez. Je ne peux pas faire la procédure avec vous en votre compagnie parce que moi, mes Dropbox sont déjà installés partout et bien sûr, il n'est pas question que je les désinstalle pour vous montrer la procédure à partir de zéro. J'en suis navré. Voilà, maintenant votre Dropbox est configuré pour pouvoir y exporter du matériel que vous aurez sur votre iPhone et particulièrement pour vos notes du dictaphone du iPhone. Cela sera bien pratique. Voilà, la partie 1 est terminée. Passons maintenant à la partie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada